Plus ça allait, plus j'étais orientée. Moi, je pouvais vraiment m'adapter au monde du travail officiel, comme dans les agences. Mais ça m'a aidée, en fait, ça, parce que petit à petit, on m'a demandé de faire des illustrations, parce qu'on connaissait mon style. On choisissait le type d'article qui pouvait convenir. On disait ça, ça irait bien. Donc, finalement, ça a bien été, parce que je n'ai pas fait de compromis. Et j'avais une place, en quelque part. Mais on est venus me chercher, autrement dit. Vous venez de prendre place à bord de Canadair, le balado du Canada à Paris. Je suis Marie Cousin, et moi aussi, je suis allée chercher Diana Bomsawin pour lui proposer de nous emmener dans son univers drôle et poétique plein de liberté. Illustratrice, bédéiste, cinéaste d'animation, Diana Bomsawin, alias Obom, sous son nom de plume, a créé une œuvre pleine de candeur et de gravité, de simplicité et d'humour mordant. Un équilibre sur le fil, ou devrais-je plutôt dire sur le trait, qui rend ses histoires, comme ses personnages, particulièrement attachants. Ensemble, nous avons parlé de son sentiment d'appartenance, Diana a grandi entre le Canada et la France, de son arrivée fracassante, dans le milieu bouillonnant de la BD underground montréalaise des années 80, mais aussi de la libération de la parole autour de l'homosexualité féminine, de Jacques Dutronc, de ses origines abénacises, et d'équanimité. Je vous rassure, moi non plus, je ne savais pas ce que c'était. Parée pour le décollage avec une bédéiste qui n'entre pas dans les cases, c'est parti ! Je suis née à Montréal en 1959. Pas longtemps après, on part vivre en France. Mon frère est né à Paris en 1961. On mange du papier toilette rose avec du sucre pour faire comme de la barbe à papa. Cette petite voix-là, c'est celle de Diane, conteuse de sa propre enfance dans son tout premier film d'animation, Ici par ici. Diane grandit donc entre le Canada et la France, balottée entre ses parents, Toby le chien, les beignes au chocolat et la pension à Draguignan. Mon enfance était un petit peu, on pourrait dire, mouvementée, mais pas d'une manière dramatique. Mais oui, était un peu mouvementée, alors il s'est passé plein de choses. Plus tard, on déménage à Bordeaux. L'ambiance est tendue et mes parents divorcent. C'est fini ! Mais non ! Et ma mère repart seule pour Paris. Nous, on part en douce prendre le bateau pour Montréal. J'étais très inquiète à cause d'une banane que j'avais oubliée à l'école. C'est un peu morceler l'enfance entre Montréal, Paris et Nice. Après, il y a eu Nice. Et il y a eu même des allers-retours à Paris, Montréal, Paris, Montréal, Paris, Nice, Paris, Nice, Montréal, Paris. Donc, oui, avec mon frère, on a un peu bougé dans ce triangle-là. On ne peut pas dire qu'on a beaucoup voyagé, mais on s'est beaucoup déplacé. Puis on a été, en fait, déraciné des écoles, vu qu'on en a fait 14 écoles. Donc, tous étaient toujours nouvelles aussi. Ça allait assez bien, mais à un moment donné, à l'âge adulte, il y a un auteur poète québécois qui s'appelle Gaston Miron qui a écrit un livre qui s'appelle « L'homme rapaillé ». Et « rapaillé », je ne sais pas si on le dit en France, ce mot-là. « Rapaillé », c'est quand on est pris en petits morceaux. Puis « rapaillé », c'est se remettre en un seul morceau. Et donc « L'homme rapaillé », juste le titre, moi, ça m'évoquait beaucoup. Et j'ai pris du temps à l'âge adulte à essayer de me rapailler. Et à travers les arts, je me suis tranquillement rapaillée. Et en particulier avec mon film « Ici, par ici », qui est mon premier film d'animation. Et c'était un film et j'avais besoin de le faire, en fait, parce que souvent, avant de dormir, j'avais peur de perdre des petits bouts, en fait, de mon enfance, à cause des déplacements. Et souvent, avant de m'endormir, j'essayais de faire la chronologie des événements, juste pour être sûre que je n'oublie rien, que je ne me perds pas en route. « Et puis, un jour, je m'en vais. J'ai 18 ans. » Ces allers-retours, cette absence de stabilité, ont façonné le regard de Diane, son trait, et surtout, sa manière d'être au monde. Ça n'a pas été un atout tout de suite, le fait d'avoir beaucoup été déraciné, en fait. Et finalement, c'est un atout parce que j'ai l'impression de pouvoir me faire des amis facilement. Parce qu'il a fallu s'adapter. Le plus important, c'était de faire des amis assez vite. Je pense que ça m'a aidée pour ça. Et aussi, pour l'espèce de volonté de ne pas vouloir appartenir. Mais ça, je suis ambivalente par rapport à ça. Parce que quand j'appartiens à rien, ça me rend triste. Mais de ne pas trop appartenir à un milieu, ça me plaît. Même par rapport à la bande dessinée, je ne veux pas être totalement dans le milieu de la bande dessinée. J'aurais l'impression d'être pris dans un milieu. Pareil pour l'animation. Pareil pour les arts visuels. Et la vie est quand même bien faite pour moi. Parce que sans le vouloir, ça se place assez bien tout ça. Par exemple, c'est un éditeur de livres de poésie qui édite mes bandes dessinées. Alors je suis très contente de ne pas être édite avec un éditeur de bandes dessinées, mais plutôt de poésie. Ça m'arrive souvent d'être un peu décalée, mais à ma place en même temps. Mais en fait, par rapport à la poésie, j'ai réalisé avec le temps que c'est peut-être le dénominateur commun de ce que j'aime, en fait. Que ce soit la poésie écrite ou la poésie dans la bande dessinée, la poésie dans les films d'animation, la poésie dans tout, en fait. Donc je suis vraiment très fière. Peut-être que ce serait mon appartenance à l'irée là, mais d'une façon un peu vaste. Les œuvres de Diane sont publiées par la maison québécoise Loi de Cravan. Mais avant d'être éditée officiellement, Diane se fait d'abord une place dans le petit monde de la BD montréalaise underground. On est au début des années 80, Montréal est en pleine ébullition culturelle, Diane a 21 ans et son retour au Canada est une deuxième naissance. J'étais tellement contente de débarquer, j'étais vraiment contente. J'étais tellement contente, j'avais un sourire sur mon visage qui devait être permanent. Et vu que je devais sourire parce que j'étais contente, les gens me souriaient. Je disais, tout le monde me sourit, c'est parfait. Mais je ne réalisais pas que c'était peut-être moi qui provoquais ce sourire-là, mais ça justifiait. Ce sourire-là justifiait le fait que j'avais bien fait de venir. Tout était agréable. Même ma première brosse à dents au dépanneur. Le dépanneur ici, c'est l'épicerie, l'épicerie du coin. Juste ça, c'était une source de réjouissement de rentrer dans la culture d'un dépanneur, de faire ma première rencontre avec quelqu'un qui vend des choses dans un dépanneur. J'étais vraiment très très contente. Côté boulot, en revanche, ça coince. Diane n'entre pas dans le moule. Trop européenne, trop ci, trop là, bref. Quand je suis allée à Montréal, j'ai vu des agences de publicité qui m'ont dit non. La personne qui m'a le plus aidée, c'est quelqu'un qui m'a dit je pense que tu es trop orientée pour travailler dans une agence de publicité. ça en fait ça m'a aidée beaucoup parce que je n'ai jamais rentrée dans une agence de publicité. Avec son style sans compromission, sa liberté et sa sensibilité sous le bras, Diane claque la porte de la pub et franchit allègrement celle de l'Ander Grand Montréalais. Elle n'a pas un sou en poche mais des dessins et des idées plein la tête lorsqu'elle toque à la porte de cet immeuble recouvert d'affiches sur le plateau Mont-Royal. Et puis on me dit ah mais si tu veux on peut te louer un petit bureau. Ici c'était 45 dollars par mois et ce petit bureau-là c'était très drôle parce que ah c'était une gang d'artistes que j'adore que j'aime beaucoup encore aujourd'hui. Donc en haut de cet édifice il y avait un gars qui avait décidé de construire une petite cabane en bois et puis il vivait là dans cette petite cabane en bois. Ah pour moi c'était magnifique tout ça j'arrivais de Paris et c'était là j'arrivais en Amérique du Nord en tous les cas et dans le Far Est je pourrais dire enfin c'est un mélange de western d'excentricité. On a décidé de faire un petit fanzine de bande dessinée vraiment photocopie donc là c'était comme gratuit c'était pour notre plaisir on fait ce qu'on veut tous les gars avaient des noms de filles et les filles avaient des noms de gars. Pour Diane pas encore devenue au baume mais déjà célèbre sous le pseudo de Ringo la balafre la vie de bohème se conjugue au bonheur de créer en toute liberté. Et puis l'autre chance que j'ai eue c'est qu'on m'a dit ben là il y a une petite cabane à 50 dollars par mois c'était la cabane au Canada pour quelqu'un qui arrive de France à Montréal qui tombe sur une petite cabane c'est une cabane en bois un nid de feu en fait c'était dangereux mais des petites cabanes en bois au bout d'une ruelle dans une cour il y avait déjà un lit qui était mis sur des caisses de lait ça venait avec un frigidaire une petite télé noir et blanc des biscuits sodas ça c'est typiquement québécois c'est des petits des petits craclins salés j'avais mes petits biscuits sodas j'étais heureuse j'étais heureuse j'étais heureuse vraiment mais j'étais pauvre mais j'étais contente finalement parce que j'ai dessiné tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps plus ça allait plus j'étais orientée moi je pouvais vraiment m'adapter au monde du travail officiel comme dans les agences mais ça m'a aidée en fait ça parce que petit à petit on m'a demandé de faire des illustrations parce qu'on connaissait mon style finalement ça a bien été parce que j'ai pas fait de compromis et j'avais une place en quelque part mais on est venu me chercher autrement dit aujourd'hui encore Diane s'applique à ne pas rester dans les cases illustratrice bédéiste cinéaste d'animation elle imagine aussi des installations d'art visuel populaire comme elle dit lors de symposiums d'art contemporain au fond Diane crée des ponts comme elle pousse les portes avec un vent de poésie et de liberté et toujours en toute humilité alors quand je lui demande comment elle a vécu le fait d'être une femme dans ce milieu d'hommes et d'être vue comme une pionnière de la BD féminine elle paraît presque surprise je n'avais pas l'impression non plus d'être pionnière parce qu'il se passait trop de choses à plein niveau où il y avait une poussée vers l'avant et des femmes aussi qui prenaient leur place j'ai l'impression que les femmes québécoises à l'époque où je suis arrivée ou peut-être en sont encore maintenant elles prennent leur place elles ont une façon de parler qui est peut-être plus forte plus affirmée et effectivement il y a eu une poussée de plus en plus de plus en plus où les femmes ont pris leur place dans plusieurs domaines qui étaient réservés aux hommes avant soit la bande dessinée et ça fait du bien parce qu'il y avait vraiment sinon avant c'était l'imaginaire des hommes moi-même en tant qu'enfant je n'étais que dans l'imaginaire des hommes parce que je lisais le fluide glacial métal hurlant pilote c'est que des gars en fait mais on ne réalise pas quand on est une fille mais qu'on baigne dans l'imaginaire des gars et oui bon c'est ça les femmes prennent leur place et en animation aussi mais ça reste quand même quand je vais dans des festivals d'animation il y a quand même une majorité de films d'animation faits par des gars des hommes et en animation ça paraît encore plus parce qu'il y a du son et du mouvement puis j'ai toujours l'impression qu'il y a beaucoup de testostérone après 7 jours de films d'animation en général je suis épuisée parce que c'est plus fort quand les films de gars c'est comme le son est plus fort et les images bougent plus vite peut-être je suis dans le stéréotype gros 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 mais je m'excuse pour les gars qui m'entendent je m'excuse c'est très stéréotypé mais c'est une impression quand même en parlant des nouveaux sujets qui s'invitent dans la BD et l'animation depuis que les femmes y ont pris leur place il y en a un dont Diane s'est emparée toujours avec autant d'humour et de finesse le désir homosexuel au féminin en 2016 sa BD J'aime les filles est adaptée en court-métrage d'animation il fera le tour des festivals et rafle plusieurs prix dont celui du meilleur court-métrage au festival international d'animation d'Ottawa et celui du meilleur film LGBT au festival du court-métrage de New York j'étais complètement fascinée et obsédée par les chevaux dans ma classe il y avait une fille qui avait une tête de cheval elle me plaisait beaucoup elle me plaisait tellement que tous les jours je lui donnais un dessin de cheval ça a duré tellement longtemps mais un jour évidemment elle m'a dit qu'il fallait que j'arrête ma première blonde est un mélange de cheval et de Wonder Woman j'ai eu un coup de foudre et oui c'était pour libérer la parole vraiment vraiment c'était pour ça et en même temps je me disais c'est le moment où le faire parce que si j'avais fait ce film ou cette bande dessinée 20 ans avant ou même 30 ans avant je ne serais pas bien j'aurais l'impression je ne suis pas je ne suis pas forte par rapport à ça je ne suis pas Jeanne d'Arc je ne vais pas contre vent et marée je voulais avoir un certain plaisir à le faire aussi donc c'est à la fois un militant mais en même temps c'est dans le courant aussi de société qui est plus prêt à accepter l'homosexualité même le titre j'aime les filles c'était une façon de s'approprier quelque chose qui est réserveux aux gars d'habitude j'aime les filles de chez Castel j'aime les filles de chez Régine j'aime les filles qu'on voit dans elle j'aime les filles des magazines j'aime les filles de chez Renaud j'aime les filles de chez Citroën j'aime les filles des Hauts-Fourneaux j'aime les filles qui travaillent dans la scène et puisque nous sommes sur les questions qui la touchent de près j'ai aussi voulu en savoir plus sur les origines abénakises de notre artiste je porte un nom amérindien dont je suis vraiment fière je suis fière d'avoir des origines amérindiennes mais je ne peux pas tout à fait dire que je suis amérindienne ce ne serait pas juste pour les amérindiens parce que je n'ai pas vécu dans les réserves je n'ai pas vécu dans les communautés je n'ai pas de culture vraiment je ne partage pas la culture amérindienne j'ai eu des privilèges de blanc je n'ai pas eu les souffrances qu'ont vécu les amérindiennes alors je marche un peu sur des oeufs par rapport à ça par contre les amérindiens tous ceux que j'ai rencontrés sont des gens excessivement gentils et accueillants et si tu arrives en disant je suis tout mêlé je n'ose pas comme je viens de te dire je n'ose pas dire que je suis amérindienne ils vont me dire ah mais non mais bienvenue chez vous on va te faire une classe ils sont extrêmement gentils et accueillants à partir du moment où on ne fait pas semblant d'être ce qu'on n'est pas et oui j'ai une amie qui disait que j'étais une abenaki de Paris mais je veux aussi me rapprocher de ma communauté j'aime bien dire ma communauté ça me fait chaud au cœur quand je dis ma communauté j'ai tout à apprendre et à écouter et par contre ce qui me fait plaisir en ce moment c'est d'apprendre l'abenaki et ça ça me fait vraiment plaisir c'est ma façon par la langue de me rapprocher de ma communauté et donc c'est une langue tellement belle c'est une langue fascinante c'est un peu comme apprendre le latin parce que c'est une langue avec des racines et je vais être surprise en surprise avec cette langue hyper poétique aussi parce que pour expliquer parfois un mot il faut construire toute une phrase une hirondelle c'est 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 le petit oiseau quand il pleut donc et c'est très très beau alors moi ça cette langue c'est vraiment réjouissant pour atterrir en douceur après ce vol plein de poésie j'ai demandé à Diane comme à chacun des invités de Canadair de nous parler d'un ou d'une Canadienne qui l'inspirait alors j'ai choisi Manon Labrec c'est une artiste en vidéo elle a un travail assez savant et très poétique très sensible elle fait des installations cinétiques et sonores comment je pourrais décrire une c'est tellement touchant mais ça en est à pleurer en fait parce qu'il y a quand même une grosse tristesse t'as l'impression qu'ils ont du chagrin ce sont des machines qui ont de la peine il y en a une un peu dans l'autre pièce un peu plus loin elle gonfle elle gonfle puis elle reçoit des coups par un mécanisme tout ça en bois et on se met un coup et on fait espèce de ça fend le coeur mais c'est terrible et c'est d'une beauté j'aime tellement cet artiste et nous avons atterri avec une note d'optimisme pour la suite moi qu'est-ce qui me rend optimiste ce sont les gens qui travaillent pour que le monde a le mieux par devoir je ne dois pas être pessimiste pendant qu'eux travaillent fort c'est la moindre des choses enfin ça s'appelle l'équinanimité j'ai appris ça par après c'est un mot que j'aime beaucoup et j'aimerais bien lire encore plus là-dessus c'est justement parce que ça ne va pas bien qu'il faut qu'on a le bien comme le dit le philosophe le pessimisme est d'humeur l'optimisme est de volonté merci Diane d'avoir partagé votre goût pour la poésie et vos engagements artistiques sans compromission quant à vous chers voyageurs auditeurs je vous dis à bientôt sur Canadair pour la poésie à bientôt pour la poésie Merci.